C'était une promesse de campagne, produire 10 000 logements par an à Paris. Anne Hidalgo a réuni aujourd'hui 200 professionnels de l'immobilier. Il s'agit de trouver de nouvelles pistes pour débloquer le marché. On en parle dans un instant avec notre invité. Mais d'abord, voyons ce qu'il y a dans ce pacte logement avec Patrick Ferrand. Le pacte signé entre la mairie de Paris et 200 responsables immobiliers vise 10 000 nouveaux logements par an. Un objectif intenable pour certains professionnels. Du coup, le pacte tente de ratisser large en permettant de construire le moindre espace disponible. En hauteur par la surélévation, au sol en densifiant la périphérie de la capitale et les grands ensembles des années 70 ou encore en transformant des bureaux en habitation. Les tours de logement ne sont pas tabous mais ne sont pas une priorité. Les terrains de l'Etat et des opérateurs publics comme la SNCF seront mis à contribution. Le pacte se veut une boîte à outils avec des normes de construction assouplies, des montages fonciers innovants ou encore une agence multiloc pour remettre les appartements vacants sur le marché. Pour ceux qui concernent le nerf de la guerre, Anne Hidalgo et Yann Brossat, son adjoint au logement, promettent 2,5 milliards d'euros sur les 6 ans de leur mandature. Le but est d'aller vite pour éviter de s'enliser dans les méandres de la construction à Paris. Bonsoir Yann Brossat, adjoint au maire donc en charge du logement. Construire 10 000 logements, c'est un objectif très ambitieux, intenable, dit ce soir l'UMP, surtout en période de crise. C'est absolument nécessaire. Quand on voit aujourd'hui les souffrances d'un certain nombre de Parisiens qui ont du mal à se loger, on se dit qu'on a besoin de produire du logement. Et notre objectif, effectivement, c'est 10 000 nouveaux logements par an accessibles aux classes populaires et aux classes moyennes, parce que nous avons besoin dans cette ville que les salariés puissent vivre à Paris. C'est absolument nécessaire. Alors pour ça, il faut notamment du foncier. Anne Hidalgo l'a dit elle-même, je crois, cet après-midi. L'État a une attitude schizophrénique. Il nous dit qu'il faut plus de logements. Et en même temps, quand vous, vous voulez racheter des terrains de l'État, l'État ne les brade pas, les vend même à prix d'or. Comment vous allez faire pour racheter ce foncier de l'État ? Nous allons rappeler que le logement est une priorité, une priorité pour Paris. Et donc, il est nécessaire de mobiliser le foncier disponible, les terrains disponibles. Partout où on peut faire du logement, il faut faire du logement. Et vous pensez que l'État vous fera un prix d'ami ? Et je pense que l'État doit entendre que c'est une priorité et c'est l'intérêt général. L'État, mais pas seulement l'État. Je pense aussi à l'ensemble des entreprises publiques qui sont de gros propriétaires fonciers. Je pense à la RATP, je pense à la SNCF, je pense à la PHP. Et les discussions d'ailleurs que nous avons eues ce matin et ce midi d'ailleurs avec les responsables de ces entreprises montrent que nous pouvons avancer très vite et faire du logement pour les Parisiens. Alors, l'autre solution, c'est de densifier l'existant, notamment de surélever. Ça veut dire qu'on va construire des tours à Paris malgré l'opposition de vos alliés écologiques ? Non, vous savez, les tours, ça n'est pas une obsession, ça n'est pas non plus un tabou. J'étais tout à l'heure dans un immeuble de 50 mètres dans le 13e arrondissement qui est en train d'être construit, la tour Masséna, qui est un très très bel ouvrage architectural. Mais évidemment qu'il ne s'agit pas de faire des tours partout et n'importe comment. En revanche, l'objectif, c'est bien de produire du logement parce que tout le monde le sait, on en a besoin. Alors, l'autre piste évoquée, c'est l'idée de transformer des bureaux disponibles en logement. Vous misez beaucoup sur cette option, même si ce n'est pas forcément évident. On va voir ça avec cet exemple à Charenton-le-Pont avec Frédéric Ovas et Nédine Lankarevitch. À la place de la machine à café ou de la photocopieuse, il y aura d'ici deux ans un séjour avec cuisine et balcon. Car cet immeuble d'entreprise de 260 mètres de long, en bord de Marne et de la 4, devenu trop vieux pour accueillir des bureaux, va connaître une nouvelle jeunesse. Un bailleur social vient de l'acheter, 15 millions d'euros, pour y aménager 90 logements pour étudiants et personnes âgées. Transformer des bureaux en logements pour résoudre la pénurie, pas si facile. Le premier travail, c'est un travail acoustique, puisqu'il faut un très faible affaiblissement acoustique de manière à ce que les lieux soient vivables. Autre pari, rendre chaleureux et intimes des espaces souvent sans âme. On va enlever les fenêtres et on va déplacer la nouvelle façade de 60 centimètres. C'est-à-dire que l'espace où l'on se trouve, ce sera une terrasse, des jardinières. Transformer 7000 mètres carrés de bureaux des années 70 en logements, c'est une première pour ce bailleur. Une opération plus compliquée que pour les immeubles haussmanniens initialement habités. Acheter des bureaux est aussi plus cher. Nous avons acheté cet immeuble un petit peu plus de 15 millions. Nous aurons après travaux un prix de revient de 4500 euros TTC du mètre carré, soit à minima 1000 euros de plus qu'une opération si nous avions acheté un foncier et construit nous-mêmes. Sachant que la différence, elle est dans le prix d'acquisition initiale des bureaux. Mais le bailleur dont l'objectif est de créer 5000 logements en Ile-de-France chaque année doit faire contre mauvaise fortune, bon cœur, faute de foncier disponible. Yann Brossat, combien vous pensez pouvoir produire de logements grâce à ces reconversions ? On a l'objectif de transformer 200 000 mètres carrés de bureaux en logements, soit environ 4000 logements supplémentaires pour les Parisiens. Par an ? Sur la mandature, c'est-à-dire sur les six prochaines années. Ce qui présente un avantage par ailleurs, c'est que l'essentiel de ces bureaux obsolètes sont situés dans les arrondissements du centre de Paris, qui sont ceux qui sont les plus déficitaires en logement social. Donc cela nous permet aussi de rééquilibrer l'offre à l'échelle des Parisiens. Mais souvent les propriétaires de ces immeubles de bureaux préfèrent attendre, jouer la montre, se dire si un jour le marché, la crise se termine, ces bureaux vont reprendre de la valeur. Ils risquent de faire monter les enchères, eux aussi pour vous céder, c'est bien. Nous nous souhaitons travailler avec eux parce qu'on ne peut pas admettre qu'on ait autant d'espaces libres, vacants, alors même qu'on a un tel besoin de logement. Et nous allons d'ailleurs discuter, travailler avec les promoteurs pour revoir un certain nombre de règles. Je pense en particulier à l'obligation de construire des parkings quand on fait du logement. Et ça permettra qu'on réussisse à faire ces 4000 logements supplémentaires par le biais de ces transformations. Eh bien on vous réinvitera pour faire le bilan avec vous. Merci beaucoup Yann Brossat. Merci à vous.